Franchement, un jour j'étais venue à une soirée avec cette robe là, je peux vous dire que le soir même j'ai reçu pas mal de DM Je suis ravie de vous accueillir dans la vidéo du vide dressing de l'extrême Gauthier je compte sur toi là, fire, bou bou bou, ba ba ba, oh my god Gauthier c'est mon monteur, voilà Oui parce que j'ai un monteur après 6 ans sur Youtube sans monteur, je sais pas vous dire que ça fait de bien Alors aujourd'hui une vidéo spéciale sur mon vide dressing de l'extrême Pourquoi de l'extrême ? Parce qu'il y a plusieurs centaines d'articles dont je me suis débarrassée et je suis fort 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 content Sachez une chose les loulous, c'est que cette vidéo est en collaboration avec United Wardrobe Qui est un site internet et une application de vide dressing mais de vêtements et d'articles de seconde main Et ça c'est plutôt génial C'est à dire que sur United Wardrobe vous pouvez acheter des vêtements de seconde main ou alors des accessoires de seconde main A plusieurs United Wardrobe bien donc du coup des personnes qui ont des comptes sur United Wardrobe Mais vous pouvez aussi vous créer un compte United Wardrobe Et vous faire votre propre vide dressing etc et tout et c'est archi simple Ce qui est cool en fait c'est qu'il y a vraiment pour tous les goûts sur United Wardrobe il y a du luxe donc c'est très très cool de prendre du luxe de seconde main Il y a des baskets, des nikes, des pumas, il y en a vraiment pour tout et pour vous faire plaisir Donc du coup je suis super contente ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec United Wardrobe D'ailleurs j'avais fait un premier vide dressing avec eux que vous avez liquidé en deux heures voilà Mais là j'ai vraiment trop 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 hâte Ce que vous ne savez pas aussi c'est que cette vidéo est exceptionnelle Pourquoi ? Parce que vous allez vivre avec moi j'ai un peu vlogué tout mon vide dressing Moi pendant que je vide mon vide dressing, pendant que je fais les cartons etc et tout Sachez que je suis même pas que dans ma chambre parce que j'avais pas que des vêtements que dans ma chambre Mon appartement grouillait des vêtements, de baskets, enfin bref je vous passe les détails Ce qui est super cool aussi c'est que à chaque petite pièce je vous ai donné des anecdotes Deux choses que j'ai vécu dans ces pièces Et ça c'est vraiment génial parce que vous allez connaître l'histoire de certains trucs que vous allez pouvoir acheter Ça c'est vraiment cool sachant qu'il y a des articles qui datent d'il y a plus de 15 ans Je me suis séparée de ce genre de choses Mais je dis pas il y a des anecdotes que j'ai gardées en exclues Comment j'ai fait ? J'ai tout simplement fait des petits mots dans certains articles Que j'ai glissé dans les poches, que j'ai glissé un peu partout Que vous quand vous allez acheter des articles Vous pouvez à tout moment ouvrir et découvrir ces petits mots d'anecdotes Et ça c'est plutôt cool Donc j'en ai mis quelques-uns, j'en ai mis environ une dizaine dans les articles Donc c'est hyper cool, je suis hyper contente Mais ce que vous ne savez pas c'est que vous aussi vous allez peut-être changer ma vie Comme vous le savez j'adore faire des cadeaux à mon entourage Et bientôt c'est Noël, et oui Donc en fait ce qui va être super cool les loulous C'est que vous allez peut-être m'aider à faire mes cadeaux de Noël avec United Wardrobe Et ce qui est cool c'est que vous allez tout simplement si vous le souhaitez Faire aussi vous votre vie de dressing sur United Wardrobe Et si vous mettez sur les articles le hashtag Shira Kiff Noël, je vais pouvoir retrouver vos articles Et sélectionner quelques articles que je vais acheter moi Pour pouvoir les offrir à Noël à mes proches Et tout ça, je vais vous le montrer ensuite en story Et je trouve ça super super cool C'est vraiment une idée de ouf Donc n'hésitez pas, pour créer un compte United Wardrobe C'est archi simple Et ensuite vous mettez les articles dont vous voulez vous débarrasser Donc je vous aide à faire du tri dans votre vie Et en même temps Bah je vais faire plaisir à mes proches grâce à vous En vous faisant plaisir Oh là là j'adore ces relations vertueuses J'adore J'espère que vous êtes contents Je vous laisse avec la suite de la vidéo Et ma vie en dressing C'est perdu Bon euh... Cette vidéo Déjà je porte mes lunettes Parce que comme vous le savez Je suis miope Du coup je ne vais pas faire semblant Et je n'ai pas envie de mettre mes lentilles Pour vous faire plaisir J'ai énormément énormément de vêtements C'est un vrai bordel Le but pour moi c'est de me vider de mes affaires Et de vous faire plaisir Je me souviens que l'année dernière J'ai quand même mis un haut Fenty Puma Qui coûtait peut-être 160€ A 10€ Voilà Je pense que j'ai fait énormément d'heureux Et d'heureuses Et j'espère qu'on va donner donc du coup On est sur une partie de Des baskets Des marques De tout Du streetwear Du classe De la robe Enfin bref il y en a vraiment pour tous les goûts Et aussi Bah pour plus de taille en fait Parce que j'ai du 40 Du 38 Des fois du 36 Je vais commencer par les vêtements qui sont ici Que ma mère a bien voulu disposer ici Là en fait je vais tout simplement faire le tri De ce que je garde Et de ce que je ne garde pas Je garde parce que j'aime vraiment beaucoup ce petit haut Cette espèce de cycliste Je l'adore On est d'accord Il est super beau Mais j'en ai des tonnes Et en vrai je me dis Bah je préfère le donner Parce que j'en ai plein Donc à vendre Ça c'est une très belle combinaison à petits pois Que j'ai portée Durant un petit week-end En Sicile Avec ma mère Et en fait Dernièrement j'ai acheté tellement de trucs à petits pois Que du coup je me dis Que je préfère la mettre à vendre En vrai Parce que je sens Que je ne vais pas la reporter Donc du coup Bye bye les souvenirs à Sebi Avec ma mother Et cette petite combinaison Ça je vais le garder C'est un gros jogging Puma Je vais le garder Je le trouve trop mignon Je suis fatiguée On est dimanche J'ai envie de manger ma pizza Tant que D'être posée devant un film Ça c'est un jean slim Que j'ai grave porté Et qui est archi taille haute Mais du coup Il est très confortable Il est vraiment top Il fait des fesses De malade Mais du coup Je le porte vraiment plus Donc du coup Ça je me souviens Que j'avais fait un dîner avec Et c'était un dîner trop bizarre Parce que En gros Bah Je sais pas Genre Cet événement Il m'avait marqué Et j'avais grave pas aimé le moment Voilà Une anecdote pourrie Alors ça C'est une salopette Et Pareil Hyper belle Mais je crois que je vais la mettre à Je vais vous la mettre avant Je vais la mettre sur United World Parce que Je la porte jamais Et cette salopette J'ai voyagé avec elle jusqu'à Los Angeles Oh des serviettes propres De Mama Moon Qui m'a lavé Alors ça c'est une veste Levis Que je vais garder Parce que je l'aime bien Levis Oversize Pourquoi je le garde pas ? Je vais grave le garder ? Ça c'est un jean Levis Oversize J'adore l'oversize Que j'ai en double Donc du coup Je vais aussi le mettre Sur United World Je pense qu'il va faire plaisir A vraiment Plusieurs Personnes Alors ça c'est une veste Parce que mon agent M'avait pris En pensant que Ça allait me plaire Et en fait Bah je sais pas Celle là aussi Je vais m'en séparer Parce que j'ai trop de veste en jean en vrai Okidoki Je suis archi dégoûtée Parce qu'elle est magnifique Je la trouve vraiment Très 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 belle Le truc en fait C'est que J'ai pris un petit peu de poids Par rapport à la période Où je l'avais portée Et qu'elle ne me va absolument plus Donc du coup Je suis dans l'obligation De m'en détacher Je me souviens Que j'avais été à Cassie avec Je pense que Tu trouveras Quelqu'un ou quelqu'une Qui va te porter Avec amour Ça du coup C'est une énième veste en jean Et franchement J'ai envie de me séparer De pratiquement toutes mes vestes en jean Pour en avoir qu'une Parce que ça Ça n'a rien d'en avoir Vraiment des tonnes Elle est super belle Elle est super cintrée Et ce que je voulais dire En fait C'était que Cette veste là Je l'avais portée à Milan Pour mon anniversaire Avec mon chéri Et que j'avais grave Passé des bons moments avec Donc voilà Ça C'est un body Qui est hyper joli Mais qui ne me va pas Du coup pareil Je pense qu'il y aura Un quelqu'un ou une quelqu'une Qui va le porter mieux Que moi J'ai essayé de le porter Ce haut là Il est magnifique Voilà C'est un haut comme ceci Vous pouvez le porter comme ça Et dedans A l'intérieur c'est Vichy Je crois même que Doja Cat Elle a exactement le même Dans le clip Et en fait Je l'ai acheté sur Dollskill Et je me suis dit Tain c'est trop beau Ça et tout Je ne sais absolument pas Avec quoi le mettre Donc en vrai Je préfère lâcher d'affaires Ça c'est un pull Que j'ai acheté en Corée En Corée du Sud Qui m'a bien dépannée Quand j'étais là-bas Parce que je n'avais pas de pull Je le mets là Pareil pour ce pull là Pareil Je l'ai acheté en Corée Je l'aime bien ce pull non ? Ouais il est grave Mimi Non grave Je vais grave le garder Cette combinaison Je l'avais portée Lors d'un plateau Chez des PMP Je suis au premier jour Et donc du coup Voilà C'est une combi Qui est assez importante On va dire Je m'en sépare Bye bye petite combi Ça c'était une marque Qui m'avait envoyé Sa maxi combi Toute pilou pilou Elle est grave cute Mais je porte grave pas ça En vrai Pourtant c'est pas faute D'avoir essayé C'est une étame Elle est trop belle Franchement les gars Ce jean là C'est de l'anthologie Quand je vous dis Que c'est de l'anthologie C'est de l'anthologie Pourquoi ? Ça fait combien de temps Que j'ai ce jean là ? Ça fait 12 ans Que j'ai ce jean 12 ans que j'ai ce jean C'est mon premier skinny jeans Il est incroyable J'ai vécu Toutes mes meilleures années dedans Mes années collège Mes années lycée Mes années fac Mes premières sorties Mes premiers petits copains J'ai tout vécu dedans Regardez Là là Il y a la trace De mon ancien téléphone C'était un char Il est tout carré Tu vois les téléphones à l'ancienne Franchement la personne Qui achète ce jean Vraiment elle a une énorme valeur Sentimentale pour moi Et s'il te plaît C'est un jean Qui est fait de De plein de bonnes énergies Genre Bah kiffe ta vie J'espère que tu vivras Les moments de bonheur Que j'ai vécu dedans Et pas les moments de malheur Parce qu'il y en a eu aussi Mais voilà Waouh Ce pantalon là Pâte d'éléphant Je l'ai en deux coloris Donc du coup Kalo pour vous Ça c'est collecteur de ouf Parce que c'est la collab Karl Lagerfeld avec Puma Avant la mort de Karl Péa son âme Et donc du coup Comme j'ai déjà le pull Et que j'ai déjà énormément De t-shirt Puma C'est aussi pour vous C'est un haut à moi Genre que j'ai acheté en pré-prix Et en fait Genre Elle est vraiment très belle Il y a des cœurs À moitié colorés Et tout Enfin La chemise Elle est vraiment Trop trop mignonne Mais je ne sais pas Comment la mettre Ça fait des années Que je l'ai Et j'ai jamais su la porter Donc du coup Alors ça c'est Undis qui me l'a envoyé Il est trop mimi Je l'ai jamais mis C'est un pyjama Mais il est trop petit pour moi Mais ce top là Je l'avais porté À des dédicaces À la Fnac Pour mon livre Je me souviens Oui parce que j'ai J'ai fait un livre Et en gros Il y a une jeune fille En gros Je me suis mis Une petite trace de marqueur Et je n'ai plus jamais Réussi à l'enlever Donc en vrai Le top Il est trop trop beau Derrière sur le côté Il y a des trucs et tout I want my own planet Franchement il est cool Je vous le mets J'espère que vous allez kiffer J'ai fait une de mes premières vidéos Sur Youtube avec C'est un Divided H&M Je me souviens J'ai vécu énormément de choses dedans Il fait des tétés de malade Il est vraiment super beau Oui je vais devoir me séparer de toi Alors ça c'était un haut Que j'avais acheté C'est un Vans en fait Je l'ai acheté en Floride Je ne l'ai jamais mis Parce qu'il était enfoui Dans la tonne de vêtements que j'avais Il est super cool Je vois aussi vous le mettre Sur le dressing Gentiment L'histoire de cet ensemble Est vraiment ouf J'étais chez H&M En peut-être 2010 2011 Et j'ai trouvé l'ensemble magnifique Et je le trouve toujours magnifique Mais c'est juste que je ne le porte plus Parce qu'il n'est plus tout à ma taille Donc voilà J'espère que cette ancienne collection Chez H&M vous fera énormément plaisir Vous avez énormément à me demander Chez rat T'achètes où tes tailles hautes T'achètes où tes tailles hautes Bah là il va y en avoir Quand même de ouf Dans mon vêtements Donc je vous conseille de regarder Celui-là je l'ai acheté en fripe C'est un des jeans Qui me fait le plus beau boule du monde Mais malheureusement Il n'est plus à ma taille Sublime Je l'avais acheté pour le festival de Deauville Je l'avais acheté en friperie Il est magnifique Sauf que Il ne m'allait pas du tout Donc voilà Vous savez ça fait plusieurs heures Que je suis dessus là Vous voyez la pile Comment elle augmente Celui-là MDR Je l'ai acheté à Europa Park Je me souviens très bien Ma cousine elle m'a dit Mais jamais de la vie Tu vas le porter Tu le prends pour rien Je disais mais si grave T'inquiète Je l'ai porté une fois Voilà Celui-là je l'ai acheté Il y a plus de Franchement il y a un milliard d'années Genre Franchement ceux qui me connaissent Depuis longtemps Sauf que ce t-shirt là Je le kiffe Je l'avais acheté chez Emmaüs En je ne sais plus Quelle année Il est archi 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 vintage Je crois que je vais le garder Je ne peux pas le laisser partir Genre je l'ai créé Moi même et tout Celui-là aussi je l'aime bien Il est vintage Il est cool Mais je l'ai mis zéro fois je crois Les t-shirts je crois C'est plus dur Les pantalons c'était plus facile Mais je ne l'ai jamais mis celui-là C'est un suprême en plus Alors celui-là C'est mon tatoueur Qui me l'a envoyé Et en fait c'est mon tatouage Que j'ai sur le bras Ça me ferait plaisir De vous le donner en vrai Enfin ça me ferait plaisir De le mettre sur Sur United Wardrobe Trop cool Partie 2 De mon vide dressing Et là on va s'attaquer A tous les vêtements Qui est en dessous de mon lit Parce que j'ai un lit rangement Et on n'a pas fini L'armoire Qui est juste là Parce que Tout là Tout là Putain mais j'ai le trépied sur mon lit On dirait juste Une sex tape Tout ce qui est en dessous de mon lit là C'est tout ce qui est en gros Robe Et j'ai énormément De robes Qui ne me vont plus J'ai énormément De choses Donc du coup Putain on dirait Je suis immense en fait Ça c'est une combinaison Chantelle Martins Chantelle Martins C'est une artiste que j'adore Que j'ai rencontrée à New York Cette combinaison Elle est ouf Mais elle me va plus Bye bye Sweetheart Ça c'est une robe Oui c'est une robe Mais c'est une robe en gros Que c'était mon mec Qui me l'avait prise Sur le bout où Je me souviens Dans la vidéo Mon mec fait mes achats Je sais pas si je la garde Elle allait bien en plus non ? Ça c'est une robe Que je kiffe Donc je vais la garder Alors ça je crois C'est ma plus grosse déception Vous voyez Ça là Pourquoi Cette salopette Je l'ai acheté à LA Quand je suis partie avec Gloria Je l'ai jamais mise Si ce que vous vous rendez compte Je vais vraiment la garder Pour la mettre de force Parce qu'elle est super belle Et elle a l'air super confortable C'est n'importe quoi Alors ça c'est une robe Que j'ai acheté Ou alors que ma mère M'a acheté à Ibiza Et elle était super jolie Je me vois plus la mettre En fait Mais elle est vraiment trop cool Ça pareil Une robe que j'avais acheté Sur Dollskill J'avais fait un shoot avec Et au final Elle m'allait pas Pas la bonne taille Du coup Même avec l'étiquette Je la mets dans mes articles La même robe en noir En fait le truc C'est que moi Je mets jamais de robe de soirée Parce que j'aime pas Mettre des robes Enfin je sais pas comment dire Je mets jamais En fait pourquoi Je mets jamais de robe de soirée Bah parce que Je vais pas en soirée Je vais pas en soirée Même les Nouvel An Je l'ai faite dans des appart En mode cosy tranquille J'en prends J'en prends Puis ça dort Voilà Je vais le donner vraiment Je vais le mettre dans mon vide dressing Y'a des gens qui vont vraiment Faire des soirées Et fêter des trucs dans leur vie Avec cette robe là J'en ai brisé des cœurs Franchement Un jour j'étais venue à une soirée Avec cette robe là Je peux vous dire Que le soir même J'ai reçu Pas mal d'EDM Bref A la future Ou au futur Qui portera cette robe là J'espère que Pêchera autant que moi avec Je dis ça comme si J'avais pêché au déau Pas du tout Là je m'apprête à vous donner Un article de quelqu'un Que j'aime pas C'était mon ancien meilleur ami Qui m'a genre grave mis un couteau dans le dos Qui m'avait genre laissé sa robe Et en fait je l'avais plus chez moi Vous vous souvenez le top HM Dont je vous parlais là Bah le bas il était Au fin fond de mon tiroir Donc comment faire Si je trouve un truc là Ça c'est une jupe Que j'adore Mais qui ne me va plus du tout Ça c'est une jupe Qui ne m'a jamais allée Voilà Et j'ai trop le seum Parce qu'elle est très 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 belle Ça c'est un top que j'ai acheté à Ibiza Je sais même pas pourquoi il est dans la section des jupes But anyways J'ai toujours Enfin non c'est une robe transparente Que j'ai acheté à Ibiza Et je l'ai porté une fois en haut Et en fait il est trop Bah voilà J'ai toujours cru qu'elle m'allait Mais elle m'a jamais allée en fait Ça c'est un kilut Que j'aime bien Je refuse de croire que Mon short préféré Le short de ma vie Typiquement un ancien jean Que j'ai coupé moi-même Pour faire un short Il ne me va plus Ça ne sert à rien chère Ça ne sert à rien de forcer T'en as plein d'autres Cette jupe là Oh là là Je l'ai acheté au marché du Val Fourré Donc c'est le marché de là où j'habitais Quand on monte la jolie avant Et en fait je l'ai acheté Cette jupe là Je l'ai acheté Il y a Il y a 10 ans Ouais je l'ai acheté Il y a 10 Non il y a plus de 10 ans Je l'ai acheté en 2007 Et je l'ai acheté bien avant Que ce soit la mode D'avoir des jupes longues bohème Et en fait je l'ai acheté Cette jupe Et je souviens que Au lycée On s'était foutu de ma gueule Parce que Ça faisait gothique et tout Alors que pas du tout C'était grave la mode Et après genre Un an Un an et demi après Tout le monde la portait Donc cette jupe d'avant-gardiste Je l'ai acheté sur House of CB Et je ne sais pas pourquoi Mais je ne l'ai jamais portée Alors qu'elle est super belle en vrai Elle est hyper stylée Mais non Il fait perfecto et tout Pareil cette jupe Je me souviens Je l'avais portée pour l'interview En vrac Sur la chaîne de Jeannan D'ailleurs sa chaîne En vrac reprend Je vous conseille d'aller regarder Ouais c'est mignon Mais je ne saurais pas Comment le porter en fait Ok Bah déjà du coup Celle-là Je la trouve magnifique Cette jupe Mais elle me va trop Serrée Cette jupe Là Elle me va trop large Tellement large Que j'ai mis un chouchou Pour le serrer Ça c'est grave ma jupe Sur Je l'aime trop 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 Donc là on va passer Aux vestes Et bon Là il y a des vestes Mais il n'y a pas Toutes mes vestes Parce que j'ai un dressing Ah je vous ai pas dit En plus de tous ces rangements J'ai un dressing Voilà Donc cette veste là C'est une veste que j'avais acheté A Emmaüs en 2008 Et quand ça commençait à être la mode De s'habiller en fluo KID etc Et tout Et donc du coup Bah je vais la donner Parce que Je vais la mettre Sur une étude de rapport Parce que j'ai la même D'une autre couleur Alors ça je garde Ça je garde Ça je garde Celle là Je t'ai fait à Aldo Avec une pure merveille C'est H&M Je prenais du 36 quoi Bah plus du tout En fait c'était vachement à la mode C'était vachement Givenchy Et du coup Quand je l'ai vue chez H&M Je me suis dit Oh je vais la prendre et tout Je vous parle de ça C'était il y a 10 ans Ça je le portais Avant que ce soit grave à la mode Vous voyez cette marque champion Avant que ce soit grave à la mode Ça je le portais en J'avais acheté ça chez Emmaüs en 2010 Et du coup elle est super belle J'hésite Elle est trop belle Ah jamais de la vie Je la mets en vente Elle est trop belle Je vous fais plein de petites frayères Mais cette veste là Non Ça c'est une veste que j'adore Mais j'ai bien envie de vous l'offrir J'ai bien envie de la mettre dans mon dressing Pour vous faire plaisir Parce que c'était ma première collab Avec Puma En tant qu'ambassadrice d'une paire Mais elle est superbe Elle est absolument magnifique Cette veste là A vous parce que J'en ai plein des pareils en fait J'ai trop de veste Je retrouve une méga salopette Que je portais à l'époque Et que j'avais aussi acheté Chez Emmaüs En fait il faut savoir que avant J'achetais tout Et même Enfin J'achetais beaucoup de vêtements à Emmaüs Parce que j'avais pas beaucoup d'argent Et que en gros C'était la fraîche La moins chère Mais cette salopette Ouais j'ai grave vécu Avec ma vie quoi Alors Cette robe Qui est magnifique Avec un dos nu De dingue Derrière J'ai plus d'occasion De la porter Je dirais vraiment Que la meuf Ne fête jamais rien Mais c'est vrai quoi Ça sert à rien de m'encombrer Ça pareil Une robe en cuir Que j'ai acheté sur Missguided Qui est vraiment Incroyablement belle Plus d'occasion de la mettre Et en vrai Maintenant Si je m'habille en robe de soirée Ce sera des trucs Qui seront beaucoup plus confortables Ça fait genre Trois jours que je suis dessus Il y a plus de Il y a une dizaine de cartons Là j'en suis au Knickers J'espère que vous êtes contents Parce que genre Il y a pratiquement Deux cartons De basket Et il y a cette paire surtout Où en fait Au dessus Il y a écrit Shira Curly Je me souviens Je l'avais fait avec Nike En 2015 Et Celle qui la prend Ou celui qui la prend Il va être grave content Vraiment Cette paire de talons C'est archi drôle Il y a encore le papier dedans Pourquoi ? Parce qu'en fait Quand je l'ai reçu Je l'ai mise Et je suis descendue De chez moi Avec J'ai marché jusqu'au métro Et là je me suis dit Mais c'est impossible Je peux pas marcher avec C'est beaucoup trop haut En fait Donc du coup Je suis rentrée chez moi Je suis arrivée au travail A cause de ça Parce que du coup Elles sont beaucoup trop hautes Pour moi Mais elles sont magnifiques Et donc du coup Je les ai plus jamais remises Bon bah voilà du coup 12 cartons C'est génial Du coup je vais débarrasser tout ça Le transporteur arrive ce matin Et voilà quoi Bye bye Ça va me faire de l'espace Ça va me faire du bien Sous-titres par Jérémy Diaz